Oh yeah! Bienvenue à notre épisode spécial corporatif commandé par le Syndicat des employés professionnels et de bureaux, enregistré le 28 mars dernier à la tour FTQ. Avec notre invitée Marie-Ève Boyer, secrétaire préservière du Syndicat des employés professionnels et de bureaux 573 et vice-présidente femme FTQ, on jase entre autres de syndicalisme, de féministe et de se battre pour obtenir un congé menstruel. Puis on vous donne des nouvelles de France Hélène Duranceau. Si vous désirez vous aussi avoir un épisode de Farouche personnalisé pour votre organisme ou votre entreprise, eh bien, c'est possible! Vous n'avez qu'à nous écrire à notre adresse courriel faroucheaupluriel.podcastacommercialgmail.com et on pourra discuter ensemble des paramètres. Bonne écoute! En direct de la tour FTQ, bienvenue à Farouche! Oh! C'était notre merveilleux jingle. Goalie, c'est moi le chat. J'aime ça le répéter à chaque fois. C'est moi qui fais le chat. Tout le monde, si vous avez besoin d'un chat pour vos prochains projets, je suis là. Parti de Noël! Bonsoir! Bien, bonsoir tout le monde! Je m'appelle Coralie Lapérière et j'utilise le pronom « elle ». Oui, moi c'est Emna Chourge, j'utilise moi aussi le pronom « elle ». Merci aux personnes qui viennent de s'ajouter à nous. Sûrement pogner dans le métro depuis une heure et demie. Avec des merveilleux kéfis, j'adore ça. Et on est vos animatrices du podcast Farouche. Oui, et puis on a appelé ça Farouche, parce qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds. On est féministes, on est frustrées, on est militantes. On est fatiguées aussi. On est fatiguées, on est brûlées raies. Et on a la chance d'avoir avec nous la secrétaire trésorière du SEPB 573 et vice-présidente femme de la FTQ, Marie-Ève Voyer! On peut l'applaudir! On l'applaudir! Merci d'être là, Marie-Ève. Merci tellement d'être là. Comment vas-tu? Ça va super bien. J'avais la voix un petit peu cassée, mais ça va bien. Oui, tu avais la voix cassée parce que tu es allée à une manif, que tu me disais. Oui, je suis allée à la manif pour la Palestine, organisée par BDS et par la Ligue des droits et libertés, où je siège comme membre du CA également, et également par le conseil régional de Montréal Métropolitain. Donc, on est juste à côté de leur bureau. Une invitée toute désignée pour faire au château. Ben oui! Tu coches toutes les casses! Exactement! On t'aime, Marie-Ève! Il y a quelqu'un qui voulait entendre sa douce voix dans le podcast. C'est vrai! Merci de nous avoir invitées! Ça fait tellement plaisir, je suis tellement heureuse de voir deux jeunes féministes. Ça fait du bien. Ah oui, on aime ça parce qu'Emma est rendue dans la trentaine. Ça fait du bien. J'ai mal au dos. Je vais juste vous dire qu'à la FTQ, c'est 35 ans et moins les jeunes. N'est-ce pas les jeunes dans la salle? Oui! J'adore! 35 ans et moins, on est jeunes. J'aime ça. J'aime ça. On va le dire au théâtre pour avoir notre abé de jeunes au théâtre bientôt. Donc, on peut starter ça direct? Ben non, mais j'allais dire, moi je voulais savoir, là, si on veut juste que nos auditeuristes apprennent à connaître un petit peu Marie-Ève, moi je voulais savoir, Marie-Ève, d'où c'est que ça t'est venu cette idée-là de mixer Farouche et la FTQ? Parce qu'on s'est rencontrées de manière un peu saugrenue, pas saugrenue, t'es venue assister à Farouche. Je suis venue assister à l'enregistrement de Farouche. Oui, oui. Je suis au Black Card. Puis en fait, j'avais écouté des épisodes de Farouche, puis je trouvais ça super intéressant de voir des jeunes femmes féministes qui osent utiliser les lois aux moyens pour justement faire passer leurs idées et lutter contre le patriarcat. Et je pense qu'en tant que responsable des femmes à la FTQ, en tant que vice-présidente des femmes, donc responsable politique au SEPB des femmes, notre lutte est loin d'être terminée. Puis je reviens quand même d'une semaine à New York, à la Conférence mondiale des femmes. Donc, puis c'est très, très clair que le combat est très loin d'être terminé. Quand on se compare, on se console, mais on s'entend que le féminisme, on en a besoin plus que jamais. Sur ces belles paroles, je pense encore une fois, je répète, mais t'es l'invitée parfaite. Fait qu'on peut applaudir Marie-Pierci d'être là. On va être prêts pour partir notre première rubrique du podcast dans ce collet de choc. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis notre dernier épisode. Checkez ça, c'est sur les plateformes de Paladins. Oui, puis rappelons que le bulletin de nouvelles peut contenir de la fausse information, mais pour les besoins de l'humour. OK? Fait que gardez vos poursuites en diffamation pour des humoristes qui ont plus d'argent que nous, s'il vous plaît. OK? On est jeunes et pauvres. T'es prête, Coralie? Yes, sir. On part ça. Le déficit du Québec a été annoncé récemment et fracasse un record. 11 milliards de dollars, presque quatre fois plus que prévu. Pourtant, la CAQ a dépensé notre argent dans tellement d'affaires utiles. Le troisième lien, les Kings, le panier bleu, le comité de sages, le salaire de Bernard Très-Ville en général. Eh oui, il s'agit d'un déficit raisonnable, selon François Legault. Imaginez un instant si Québec solidaire était arrivé avec un tel déficit. Les messieurs en pécop occuperaient déjà la colline parlementaire à Ottawa avant de réaliser que, whoops, ils sont pas à bonne place, puis après ça, ils iraient à Québec. Oui, 11 milliards de dollars de déficit. Puis nous, on est supposés faire nos impôts comme si de rien n'était. Alors, tu sais, il faut qu'on soit rigoureux. Encore à l'île, il ne faudrait surtout pas que je déclare un latté de trop. Ça enlèverait un bon six piastres à cet argent si bien investi. La population souligne d'ailleurs, dans mon oreillette, que ce serait moins insultant que François Legault fasse juste un tas avec des cent piastres, puis crisse le feu dedans. C'est la population qui le dit. Sinon, selon une projection du site internet Québec 125, la CAQ récolterait seulement 11 sièges si les élections avaient lieu aujourd'hui. Donc, 11 urnes, camarades! Très vite! Très vite! La femme moins le fun avec ça, c'est que c'est le Parti québécois qui formerait le gouvernement majoritaire, hein? Pierre Saint-Paul Plamondon, premier ministre du Québec. Tu sais, l'autre gars qui ne reconnaît pas le racisme systémique au Québec, puis qui a aussi peur des toilettes mixtes. Et qui ne reconnaît pas l'intensixionalité non plus. Non, non plus. Il ne reconnaît pas bien des affaires. Je ne pense même pas qu'il se reconnaît lui-même en miroir. Sinon, dans une affaire d'agression sexuelle avec pénétration vaginale à la Cour suprême du Canada, un juge a osé utiliser le terme « personne avec un vagin ». Pourtant, c'est simple, hein? Il y a des femmes pas de vagin, puis il y a des vagins pas de femmes. Tu sais, ça arrive. Le National Post, qui est comme un peu l'équivalent du Journal de Montréal, qui n'aurait aucune idée, c'est qui, Ariane Moffat, a titré « La Cour suprême décide d'opter pour personne avec un vagin au lieu de femmes ». Un titre qui contient autant de détours que le boulevard Pie-9. Sinon, la fake news s'est rendue jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec, où Martine Biron, une ancienne journaliste, on le rappelle, a proposé une motion qui dénonce le choix des mots utilisés et qui se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes. Mais coup de théâtre, la formulation « personne avec un vagin » n'apparaît qu'une seule fois dans le jugement, alors que le mot « femme » est utilisé à 67 reprises. Oui, je retourne à mon oreillette. Des expertes ont d'ailleurs souligné que 95 % des personnes qui se revendiquent protecteurs de la liberté d'expression sont étrangement aussi les premières à vouloir bannir des mots pour aucune astibraise. Surprise. France-Hélène Duranceau. Oui, encore elle. Ah non, sérieux, on parle tellement souvent d'elle, là. Je veux dire, on est à ça de se faire un jingle, je pense. Quasiment. Depuis, on fait un. On le fait-tu? On le fait-tu? OK, on le fait. OK, prendre ça. OK, OK. C'est la nouvelle sur France-Hélène. Qu'est-ce qu'elle fait encore cette astille-là? La nouvelle. La nouvelle. La Duranceau. Padum-dum. Jazz. À le travailler. Merci. Merci. C'est simple. Une bonne VR quand même. Une bonne VR. Les oreilles doivent y sciller le nombre de potes en parlant. Donc, Duranceau a bloqué la construction de maisons d'hébergement pour aider les femmes violentées. T'sais, là, une femme avec des belles valeurs. D'ailleurs, en tant que féministe, on tient à préciser qu'on est contre l'invisibilisation des femmes, mais pour sa disparition à elle. C'est pas... Je sais. Je sais. Duranceau a même dit «ça coûte trop cher, la porte ». Parce que madame, elle voulait que ça coûte le même prix qu'un logement social, les maisons d'hébergement, mais c'est parce que c'est pas la même chose, Mathieu. Moi, c'est pour ça qu'on fait pas des autoroutes au même prix que les pistes cyclables. T'sais, un filet mignon, ça coûte pas le même prix qu'un Pogo. Non, SOS, violences conjugales, a déclaré que les besoins sont criants et que c'est 1200 femmes par année qui ne trouvent pas d'hébergement. France-Hélène, t'en as des portes, toi. Tu pourrais en débarrer quelques-unes. On a la solution. Après 30 ans d'existence et près de 10 ans sous la gouverne d'Olivier Beach Day Everyday Primo, le Beach Club fermera ses portes à la fin de l'été 2024. Oh! Des clients réguliers. Olivier Primo assure qu'il restera cependant propriétaire du site afin de l'exploiter différemment, dans le sens de différemment des personnes qu'il a exploitées pendant 10 ans. Oui, et la population de la Rive d'Or se demande donc où va-t-elle pouvoir boire de l'alcool cheap trop cher avec de la musique cheap, hein? Et les chutes de Randon ont déclaré par voie de communiqué « Shotgun! » Oh yeah! Voilà, c'était le bulletin de nouvelles! Applaudissements On aime ça s'imaginer être à la place de Pierre Brudeau, des fois. Toi, Marie-Ève, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité dont on n'a peut-être pas parlé dans le bulletin que tu voulais relever, tu voulais soulever? On en a parlé un petit peu, hein? Oui, je te dirais que je parlerais bien de ce qui se passe en France. Oui, l'interruption volontaire de grossesse qui est ajoutée à la Constitution. Oui, en fait, ça a été très bien organisé, je trouve, cette chose-là, parce que oui, en effet, la France, c'est le premier pays à admettre la liberté des femmes à recourir à l'hivergé. Donc, l'intervention volontaire de grossesse, donc le premier pays au monde à le faire au niveau constitutionnel. Mais là où il y a une twist, c'est qu'ils n'ont jamais voulu mettre de droit à l'avortement. Donc, les parlementaires ont disputé, ont discuté, ont évalué, puis ils n'ont jamais voulu mettre le droit, parce qu'ils savent très bien qu'au niveau législatif, de mettre le droit à l'IVG n'aurait pas la même signification que de mettre « liberté » au lieu de mettre « de droit ». Oui, parce que si on revient à ça… C'est important, en fait, de mettre le mot « liberté », et que n'importe quelle législature pourrait quand même passer une loi pour limiter l'accès ou carrément dire que ce n'est plus remboursable, mettons, que c'est plus gratuit. Oui, parce qu'on en avait parlé au dernier podcast. S'il y a des gens qui ne sont pas au courant de l'histoire, c'est que, dans le fond, nous, on célébrait ça un peu naïvement, que le 8 mars dernier, la France a rajouté dans la Constitution, dans le fond, supposément, entre guillemets, le droit à l'IVG, mais dans le fond, c'était la liberté de choisir des femmes. L'IVG, là-bas, c'est l'avortement. Dans le fond, l'interruption volontaire de grossesse. Eux, quand ils inventent des mots, la France, ce n'est jamais évident. Oui, puis là, tu nous dis, finalement, que ce n'est que de la poudre aux yeux. C'est quand même le premier pays à le mettre dans la Constitution. Parce qu'ils disent que, vu que c'est plus compliqué d'enlever quelque chose de la Constitution, alors qu'une loi, ça peut se mettre, se défendre, puis tout ça. Donc, le fait de le mettre, quand même, dans la Constitution, ça vient quand même montrer que les femmes peuvent faire ce choix-là de façon, ils disaient, je me souviens plus du terme, là, qu'ils disaient, c'était garantie. Donc, c'est une liberté garantie que la femme a le choix. Donc, ça, c'est déjà une très, très, très avancée, mais c'est ça, ce n'est pas le droit. Donc, il y a quand même une différence au niveau juridique par rapport au droit. Parce que si, demain matin, c'était un gouvernement d'extrême droite, de plus extrême droite qu'ils ont en ce moment, disons, ça pourrait, comme tu dis, ils pourraient décider de… Ils pourraient légiférer quand même. Vous avez le choix, mais ça ne va pas être payé. Mais maintenant, en fait, ils pourraient légiférer quand même. Ah oui. La poudre aux yeux, on s'est faite flouer. Mais je me disais aussi que ça ne pouvait pas être une si bonne nouvelle que ça, si c'était dit par Emmanuel Macron. Mais quand même, c'est quand même… L'avancée qu'il y a, c'est que c'est dans la Constitution. Ça, par contre, c'est vraiment une avancée majeure. Parce qu'il n'y a aucune autre Constitution au monde qu'il y a. Oui. Donc, la liberté de choix, là, elle est quand même dans la Constitution. Donc, ça, c'est difficile à enlever. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Puis, cette liberté de choix est quand même majeure. Oui. Parce que, tu sais, on a aussi ce qu'on appelle les pro-choix, les pro-vie et les anti-choix. Donc, ça vient vraiment mettre dans la Constitution quelque chose de majeur. Mais, encore là, ils pourraient aller plus loin. Mais oui, c'est comme… Ils nous ont donné une petite nanane, là, pour nos partères, les féministes, on dirait, ou les femmes. Il y a quelques personnes qui ont dit que c'était vraiment pour dire, bon, mais le débat est fini, là. Fermez vos gueules, puis ça finit, là. Oui, surtout qu'au début de l'année, Emmanuel Macron a parlé de réarmement démographique, là, de la France. Il a dit qu'il fallait faire le réarmement démographique de la France. Puis, il fallait que les femmes… Bien, il n'y a pas dit ça de même, mais on sait qu'il disait que les femmes blanches devraient faire plus d'enfants. Ça fait qu'on est comme content qu'il y ait un peu garanti, ish, le droit à l'avortement. Mais, en même temps, tu fais… Tu es aussi la même personne qui a dit qu'il faut que les femmes devraient faire plus de bébés. La France, c'est quand même le pays européen avec plusieurs… Quatre autres pays, je pense, à avoir bloqué la définition du viol commune à l'ensemble de l'Europe. Et dans cette définition du viol-là, en fait, la Commission européenne voulait ajouter le consentement et la France a refusé. Voilà, on le savait, mais ça ne sentait pas bon, cette affaire-là. Oui, bouh. Bouh, oui. Donc, c'est ça. D'à côté, on se félicite, mais de l'autre, c'est pas beau. Pour rester vigilante. Très. Toujours. Toi, Coralie, avais-tu… Oui, bien, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en ce moment, en New York, il y a plusieurs femmes qui disent s'avoir fait frapper au visage par des hommes… Dans la rue. Dans la rue, là, en plein jour, beaucoup. C'est tout sur TikTok, en fait, là, ils en parlent beaucoup sur TikTok. Et oui, c'est des hommes différents. Et là, on ne sait pas trop pourquoi ça fait ça. Et là, en plus, il y a… bien là, c'est TikTok, là. Fait que c'est probablement le pire espace au monde. Si vous êtes en mauvaise santé mentale, regardez pas les commentaires sur TikTok. Ça va vous… Même en bonne santé mentale, c'est assez pour… Oui, oui. Puis, sur TikTok, il y a même des gens qui font comme « Hey, c'est une bonne idée de faire ça ». Il y a des gars qui commencent à faire « I love this trend », qui aiment le trend, puis qui aiment ça. Et là, il y a vraiment une augmentation de violence. Et ça arrive aussi à un même moment où il y a une augmentation de violence dans le métro de New York. Et pour remédier à ça, ils ont mis des policiers partout. Sauf que les policiers n'empêchent pas vraiment les crimes. Ils arrivent après le crime. Donc, on arrive avec quand même des femmes qui sont violentées, avec des policiers qui sont là et qui font « Oh, je n'avais pas vu ». Puis là, ils s'en viennent, puis qu'il est trop tard. Donc, oui, il y a une augmentation des crimes contre les femmes à New York. Fait que si jamais vous faites un petit voyage à New York, attention. Je suis contente d'être revenue la semaine passée. Ben oui, quelle ironie quand même. Mais si je ne me trompe pas, est-ce que ça se peut que le dénominateur commun, c'était des hommes qui essaient d'approcher des femmes, puis qui se font rejeter? C'est-tu ça un peu? Ben, il y en a que c'est ça. C'est pas comme random, genre « Pah! » Mais aussi, ça se peut, là. Je veux dire, je n'avais pas confiance, c'est ça. Non, mais il y en a qui disaient que oui, effectivement, c'est quand quelqu'un refusait de leur parler, ou qu'il refusait de s'engager avec eux. Dans un an aussi. Oui, mais il y en a d'autres aussi que c'est vraiment random, c'est aléatoire. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils regardaient leur sel, mais après ça, quelqu'un d'autre, ils ne regardaient pas son sel. Puis il y a du monde, il y en a deux qui disent qu'ils se sont fait dire « sorry » juste avant. Tu sais, un peu comme quand tu es dans la rue. Tu t'es excusé avant, genre. Oui, ben tu sais, quand tu es dans la rue, puis il y a quelqu'un qui veut passer, fait que là, les deux femmes à qui c'est arrivé ont comme entendu « sorry », puis ils se sont tassés en pensant que quelqu'un allait passer à côté. Puis finalement, c'est un coup qu'ils ont reçu. Fait que là, on fait comme « attends, il y a des gens qui s'excusent avant de frapper quelqu'un ». C'est une bonne technique pour attirer les femmes qui ont été socialisées à leur empathie et tout ça. C'est comme « ah, bam, ok ». Oui, peut-être un Canadien aussi très poli qui dit « sorry ». On était sûrement un Canadien. Mais oui, non, c'est ça, c'est assez spécial. Puis ce que ça fait sur les réseaux sociaux aussi, ça fait toujours que, c'est ça, on croit semi les femmes à qui c'est arrivé. Puis on fait comme « ben, voir que tu es en train de te filmer TikTok, puis tu n'es pas en ce moment à la police, alors qu'on rappelle que nous sommes pluriel et qu'il est possible de faire plus d'une chose à la fois. » Oui, et toi, Emna, quelque chose qui t'a... Oui, bien, une petite dernière, juste parce qu'on n'en a pas parlé dans notre court bulletin, mais moi, je reviens tout à temps à la Palestine, là, pour ce qui se passe, puis tu sais, puis la maudite idée, là, de bureau du Québec à Tel Aviv, hein, cette affaire-là, que la CAQ défend corps et âme. Mais là, la même ministre dont on a parlé tantôt, Martine Biron, elle a dit que l'ouverture d'un bureau du Québec à Tel Aviv, c'était en rien une prise de position dans le conflit israélo-palestinien de la part du Québec. Et là, déjà, elle appelle ça le conflit israélo-palestinien, moi, déjà, au lieu d'une guerre ou d'un génocide. Fait que moi, elle a déjà perdu toute crédibilité dans le dossier, à mes yeux. Puis c'est ça, il y a quelques jours, elle disait « en rien, l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv, dont l'annonce est bien antérieure au début des hostilités, ne peut être interprétée comme une prise de position de la part du Québec. » Puis j'étais comme « ben oui, Martine, puis Guillaume le métivier, je ne l'avais pas vu, le mot « n » gravé sur le boulot. C'est beau, le déni, quand même. Je ne sais pas, moi, j'en vis les gens dans le déni. Des fois, je suis comme « ils doivent être bien. » Ça doit être vraiment plus elle, une vie où est-ce que tu es dans le déni climatique, le déni du racisme, le déni du sexisme. Puis c'est juste comme « la la la, si je ne le vois pas, c'est parce que ça n'arrive pas. » Fait qu'on salue Martine, dont les oreilles doivent siller aussi. Merci pour ce mini tour de table de l'actualité, Marie-Ève. Avec plaisir. C'est maintenant l'heure du segment « ça mal vieillit » où on revisite un élément de la culture pop qui sonne un peu grinçant dans nos oreilles maintenant en 2024. Oui, excusez, j'étais en train, on multitask en nous à Farouche. Puis puisqu'on est ici avec la FTQ, et que l'épisode tourne pas mal autour des femmes et du travail, ce sera aussi le thème des chansons qu'on vous a dénichées, qui n'ont pas très bien vieillé. Fait que tu nous passes ça, Coco? Oui, moi je voulais parler de Fifth Harmony, de la chanson « Work From Home ». C'est-à-dire que ça a dit quelque chose. Il est comme « work, 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 work ». Bon, ça tourne là. Fifth Harmony, qui est un groupe de femmes, un girls' group qui a été créé par X-Factor, quelque part en 2013. Oui, c'était comme la resurgence des girls' bands avec les Pussycat Doll. Oui, exactement. Fait que c'est cinq filles qui ne s'aiment pas, qui ont fait un groupe ensemble. C'est fantastique. Tu se connaissais-tu, au moins? Non, elles ne se connaissaient pas. Elles ont toutes fait l'audition séparément. Puis en fait, moi, vous êtes bonnes, mais il y en a en maudit des chanteuses. Fait qu'on va vous mettre ensemble. Puis ils ne se connaissent pas. Puis d'ailleurs, il y a Camilla Cabello, qui était dans Fifth Harmony, qui est maintenant chanteuse solo et qui était celle qui avait sûrement le meilleur agent. Puisque dans tous les clips de Fifth Harmony, c'est la seule qui est habillée. Toutes les fois, je suis comme, Camilla, elle se négocie ça, son affaire. Peut-être qu'il dit girl band, dit exploitation des parcs. Oui, ce n'est que de l'exploitation pas mal des groupes comme ça. Et là, je vais parler de la chanson Work From Home, qui est une chanson écrite avant la pandémie. Donc, des visionnaires, quand même. Et je veux surtout parler du clip, en fait, parce que ça se passe dans un chantier de construction. Puis là, les filles se promènent en petites tenues. Pas de casse, pas de lunettes, pas de quatre d'acier. Ça, ça serait une plainte à la CNSST. En plus, les gars sur le chantier, ils travaillent en chaise, toutes huilées. C'est dangereux de manipuler une scie quand tu es huilée. Clairement, ce ne sont pas syndiqués. La FTQ, il faut qu'elle rentre là-dedans. Puis là, au début du clip, Camilla Camello, justement, elle commence à chanter en regardant la caméra, puis elle verse du ciment. Puis elle ne regarde pas ce qu'elle fait, pas focus, la fille. Ce n'est pas le genre de travailleuse qu'on veut sur les chantiers. Sinon, c'est assez louche, le clip de Work From Home. Le chantier est beaucoup trop propre. Il n'y a même pas un code de Tim Hortons qui traîne. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Puis c'est ça, je n'ai jamais compris le concept des girls' group. Je suis comme, ça s'adresse à qui? C'est-tu pour les filles? Si oui, pourquoi sont-elles habillées aussi sexy? C'est-tu pour les gars? Il n'y a pas un gars qui veut se faire prendre en train de triper sur un girls' group. C'est-tu pour les personnes non-binaires? Ah, c'est peut-être pour les personnes non-binaires, dans le fond. Peut-être que j'ai trouvé. Reste que j'aimerais ça, moi, voir un girls' group de femmes pour les femmes. Tu sais, là, les toons seraient toutes bonnes, mais elles ne sont jamais maquillées dans leur clip, tu sais. Elles sont genre en pyjama, elles boivent un bubble tea et elles écoutent Good More Girls. En tout cas, moi, je l'écouterais, ce clip-là. Fait que, Fifth Harmony, work from home, tout le monde. Vous ne l'écouterez plus jamais de la même façon. Moi, j'ai ressorti cette chanson qui date de 1976, Money, 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 de ABBA. OK? Puis ce n'est pas tant qu'elle a mal vieilli, autant qu'elle est juste tristement encore vraiment en actualité, même si ça fait 50 ans qu'elle est sortie. OK? Fait que moi, j'aime ça. Coralie a fait... Mon Dieu, 50 ans. On dirait que je suis comme ça. Ah bon, pas 50 ans. Non, c'est ça. Mais non, moi, j'aime ça chanter les paroles. OK? Fait que... I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Oh, merci pour les harmonies. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Bon. Parlez-vous de moi, ABBA? J'ai l'impression que cette chanson... Je ne sais pas si vous saviez, c'est la chère travailleuse et travailleuse du secteur public. Nous, les travailleuses autonomes, on lâche nos jobs de jour pour partir à notre compte, pour ne plus avoir de boss, pour ne plus avoir de 9 à 5, de 40 heures semaine, pour finalement travailler 150 heures semaine pour moins d'argent. OK? C'est ça qu'on fait. Mais par passion... Ça aïsse les boss pour le faire, quand même. C'est à ce point qu'on est en fait capitaliste, même pour notre propre capital, on n'en veut pas. Fait que je me sentais interpellée par cette chanson qui est, comme je disais, tristement encore d'actualité. Sinon, après ça, ils disent... Nous, Coralie, on est féministes. On est féministes, on est des femmes fortes, on est des femmes indépendantes. On n'a jamais voulu se faire vivre par des hommes riches. Mais j'avoue que je commence à questionner nos choix de vie. Non, mais depuis qu'un poivron, ça coûte 5,99 la livre, je ne te mentirai pas, j'y songe. Des fois, nos principes, ça a un prix. Des fois, nos principes, chacun a le sien. Je ne juge pas à personne. Puis pour moi, c'est 7 piastres, le paquet d'Oreo. C'était ma limite, ils l'ont franchi. Cet été, on s'en va au Beach Club, dernier été, puis ça en va se pogner. Moi, je vise Olivier Primo, rien de moins. Puis après ça, bon, le refrain, évidemment, vous pouvez chanter tout le monde en chœur. Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money, money Always funny In the rich man's world Bon, cette chanson-là, en 2024, je trouve qu'à bas, pousse le bouchon pas mal à l'époque. À l'époque, aujourd'hui, en 2024, oui, c'est plate, le rich man's world, tout ça, mais j'ai checké pour le fun en 1976. Dans ces années-là, le prix moyen d'une maison au Québec, c'était quoi? OK? Pour savoir si, il exagère un petit peu de chialer en 1976. Puis donc, début des années 80, c'était 48 000 $. Le prix moyen d'une maison, je sais, ça fait mal. C'est genre le salaire d'une prof de primaire. Non, mais j'allais dire, c'est ce que ça m'a coûté en commune auto juste le mois passé. Ça, c'était à l'époque, à l'époque, à peu près deux fois le montant du revenu moyen d'un ménage. Ça fait qu'un ménage, je faisais à peu près 24 000 $. En 2021, ça, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, donc c'est pire aujourd'hui en 2024. Le prix moyen d'une propriété était de 425 000 $, près de cinq fois le revenu moyen d'un ménage. OK? Puis ça, c'est quand on a un ménage. Je ne sais pas si tu le sais, ma chum, mais ça sépare en 2024 non plus, pas tendance. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça fait que nos chums suédoises, ils étaient bien. Ils étaient quand même bien. Si elle voyait le prix de nos cartes au plus du mot aujourd'hui, elle se garderait sûrement une petite gêne. Voilà ce que j'avais à dire sur Abba. Moi, sinon, je vais parler aussi de work bitch de Britney Spears. Donc là, je vais y aller avec une chanson de Britney Spears, mais ce n'est pas Britney qui a mal vieilli. On l'aime Britney. Non, on l'aime Britney. D'ailleurs, Britney, c'est le parfait exemple du paradoxe de la gauche. C'est comme mangeons les riches, mais free Britney! Il y a des gens qui l'ont senti dans le cœur, celle-là. Mais bon, même si on l'aime Britney et qu'on se tient loin des jokes sur sa santé mentale, autant qu'on se tiendrait loin d'elle si on la voyait faire sa petite danse avec des couteaux. Non, mais la chanson que j'aimerais décortiquer aujourd'hui, c'est Work Bitch. Je ne pensais pas dire ça dans le micro dans la VTQ un jour. Mais bon, ce n'est pas Magalie Picard qui vient de dire ça non plus. Ça serait quelque chose. Je tiens à dire que Work Bitch est une de mes chansons préférées quand je m'entraîne. C'est le beat de 2013 sur lequel j'ai le plus squatté. Sinon, ça va comme suit. Donc, ça commence en faisant You wanna... You wanna... Bon, la date, ça va. Ça se garde ta prochaine phrase. Ça dit You want a hot body? Bon, là, Britney, n'importe qui qui écrivait tes chansons pendant que tu étais sous la tutelle de ton père, un hot body, tout le monde a ça. Oui, c'est un body, c'est un hot body. C'est un hot body. Pas besoin de travailler pour, tu l'as. Après ça, elle dit You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. Mon petit mouf de tête en même temps. On n'a pas les mêmes objectifs. Non, mais effectivement, il faut travailler fort pour s'acheter une Bugatti ou une Maserati. Puis là, d'ailleurs, il a fallu que je google pour être sûre que c'était des voitures parce que je ne connais pas ça. Same. Moi, je pensais que c'était des marques de fromage vraiment chères. Ça sonne de même. Tu sais, un Babybel vraiment cher, ça serait un Bugatti. Puis là, là, c'est-tu, moi, je trouve que ce qu'il faut travailler encore plus fort, c'est pour du transport en commun efficace qui ne plante pas avant un podcast. Non, mais tu sais, il faut travailler fort pour avoir un transport en commun. Il faut l'exiger à nos dirigeants, aller à des manifs, signer des pétitions, être capable de tenir en équilibre dans le métro. C'est bon. You want a système efficace de transport en collectif? You better work, bitch. Sinon, on ne se le cachera pas, souvent, les gens qui ont une Bugatti ou une Maserati, ils avaient une bonne pause d'argent familial avant. Puis au Québec, en plus, ça ne sert à rien d'avoir ces chars-là. Ils n'ont même pas de pneus d'hiver. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta Bugatti de la vitesse en allant à Saint-Hyacinthe? C'est vraiment chiant. Après ça, elle fait, you want a Lamborghini? Sip Martinis. J'espère qu'elle ne parle pas de boire des Martinis dans la Lamborghini parce que ça, c'est illégal. Sinon, look hot in a bikini, you better work, bitch. Deux fois quand même, toute grossophobie. Mais là, c'est-tu justement qui ne capote pas tant que ça, ces bikinis, dans la vie? Moi, je ne me rase pas dans la vie. Je n'ai pas nécessairement envie de montrer à tout le monde le petit André Sauvé que j'ai honte entre les deux jambes. Je vous laisse avec ça. C'est la première fois qu'on a le André Sauvé dans le podcast. C'était pour ça. Sinon, elle dit, you want to live fancy, live in a big mansion. Là, c'est-tu juste moi qui ne veux pas nécessairement habiter dans une grosse maison non plus? Il faut faire le ménage, ça prend du temps. Puis, ce n'est pas beau une maison de riche, je trouve. Une grosse maison de riche, des fois, ils ont des salles de bain que c'est comme juste une grosse douche. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut se parler, un moment donné, il faut que la douche arrête et la toilette commence. C'est un contrat social. Puis, après ça, elle dit, party in France. Plus, il y a bien quelque chose que tu n'as pas besoin de travailler fort pour, c'est de faire le party en France. Là, tu vas me dire, il faut bien que tu achètes le billet d'avion, Coralie, mais je suis sûre que tu peux te cacher dans la valise d'un Français qui s'en retourne chez eux, moi, je pense. Entre deux camemberts. Oui, puis après ça, elle dit, you better work, bitch, you better work, bitch, not get to work, bitch. Puis là, on fait déjà ça, travailler Britney. Je suis sûre qu'il y a une couple de femmes avec trois enfants qui vont porter les enfants à l'école en train de faire des lunchs puis ils sont comme, c'est correct Britney, j'ai compris. Puis après ça, elle fait juste répéter à peu près les mêmes paroles tout le long. Elle dit au monde d'aller travailler, mais elle ne l'a pas fait beaucoup dans cette tonne-là. Oui, c'était des paroles un peu répétitives, mais un classique quand même, comme tu dis. Ça se squatte bien. Ça se squatte bien. Moi, je terminerai avec la chanson « Rich Girl » de Gwen Stefani. Est-ce qu'on se rappelle de cette... Oui, « Rich Girl ». Alors, j'ai décortiqué la chanson « Rich Girl » qui featureait... Featureait, c'est pas en français. Ça contenait. Qui contenait. En tout cas, la rappeuse Eve était aussi de la chanson. Tout le monde se rappelle de la rappeuse Eve? Oui. Je l'ai googlée, elle a l'air d'aller bien. Je pense qu'elle n'avait rien fait depuis « Rich Girl », justement. J'ai trouvé ça difficile de trouver des bonnes, mauvaises chansons qui avaient bien mal vieillies. Je suis corollée, je suis reconnue toutes les bonnes. Donc, on part ça avec « Rich Girl ». « If I was a rich girl » « Na 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 » « See, I'd have all the money in the world » « If I was a wealthy girl » « No man can test me » « Impress me, my cash flow would never ever end » « Cause I'd have all the money in the world » « If I was a wealthy girl » « I'd have all the money in the world » « I'd have all the money in the world » « Hey, vous applaudissez, je vous amène la prochaine fois que je fais du karaoké. » « J'allais dire, à date, on n'apprend pas grand-chose. » elle dit en gros, si j'avais full de cash, je serais riche, puis si j'étais riche, j'aurais full de cash. » « À date, on suit tout le monde, c'est bon. » « C'est après que ça se gâte un petit peu là. » « Elle dit « All the riches, baby, won't mean anything. All the riches, baby, don't bring what your love can bring. All the riches, oh oui, je suis sceptique. All the riches, baby, won't mean anything. Don't need no other, baby. Your loving is better than gold than I know. In this economy? Matchum, ça va trop mal pour qu'on soit romantique. que tu peux pas choisir le gars au vœu de l'or. Tasse le dos, donne-moi l'émoi le cash-dent pour un condo, pas choix poigné à payer un 3,5 en location, 1800 $, rien d'inclus, pour le restant de mes jours. Voilà, c'était ça. C'était mon petit rent sur les gens qui choisissent les messieurs au vœu de l'argent. Mais non. C'était la réplique. Oh yeah! Vous êtes un public en or. Vous viendrez nous revoir. Vous aimez déjà. Sinon, on est maintenant au moment du podcast et on pose tes questions. questions plus spécifiques à notre invité pour apprendre à en connaître la belle aux qui sommeille en vous. Oh oui! Et en la FTQ, la belle aux qui sommeille. Il y a peut-être une belle aux qui sommeille dans les bureaux et c'est ça, je ne sais pas. Marie-Ève, Marie-Ève, on se lance. On se lance. Tu es l'une des premières femmes immigrantes au bureau de la direction de la FTQ, ce qui est déjà un extraordinaire exploit en soi. Oui, moi, j'allais l'applaudir si j'étais dans le public. C'est génial et inquiétant à la fois, j'ai envie de dire. Mais je me demandais comment ton background qui est différent de la plupart de tes collègues oriente tes aspirations, tes convictions, tes actions? Je pense que le fait d'être une personne immigrante et d'avoir appris à connaître et comprendre le système québécois fait en sorte que j'ai une vision qui est probablement différente des personnes natives. Puis, je pense que le fait aussi d'avoir beaucoup de support, donc d'avoir des gens autour de moi qui ont cru en cette capacité à être sur un bureau de direction au niveau de la fédération, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux. Puis, de rencontrer des gens fait en sorte qu'on a des expériences et des connaissances. Puis, ça, c'est inestimable. Moi, je suis curieuse, qu'est-ce que tu dirais justement, tu sais, mettons, la jeune femme immigrante qui nous écoute puis qui trouve ça rough de genre gravir un peu les échelons puis tout, puis tu dis que ton expérience ça t'a aidé à voir différemment. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais de persévérer parce que moi aussi j'ai galéré, vraiment. Pendant 10 ans, je travaillais à l'université où j'étudiais, donc à l'UQAM. Je suis arrivée ici en 1999 à l'université de Montréal puis je suis restée. Donc, je trouvais que la société québécoise de l'époque avait vraiment un côté progressiste. Oui, de l'époque, effectivement. Parce que c'est plus le cas, désolée. Mais franchement, à l'époque, je trouvais que c'était quelque chose qu'en France, ça n'existait plus. Puis la France s'en allait vers un penchant d'intolérance puis vraiment de xénophobie assez intense et je ne voyais pas mon avenir là-bas. Donc, j'ai choisi le Québec parce que je trouvais qu'il y avait plus d'ouverture au Québec. Oui, puis François Legault te l'a tellement bien remis. On s'excuse pour Frankie. C'est peut-être pour ça que j'ai devenu syndicaliste finalement. Oui. Parce que je pense qu'on a besoin d'un contre-pouvoir puis actuellement, je suis très heureuse en fait d'être arrivée au bureau de direction en même temps que Magali Picard. Donc, pour moi, c'est vraiment le momentum. Oui. Parce que c'est vraiment une vague de changements et ça fait du bien. d'avoir une première femme depuis l'existence et la création de la FTQ. Donc, une première femme présidente autochtone à la tête de la fédération. C'est un moment historique puis je suis très contente de faire partie de ce moment historique. Oui, première femme de la FTQ quand même puis est-ce que tu trouves que quand tu parles du contre-pouvoir, je veux dire, pour les gens qui ne comprennent pas vraiment. Parce que pour bien du monde, les syndicats, c'est les fatigants qui font qu'ils ne peuvent pas changer une ampoule dans leur bureau ou quelque chose de même. C'est quoi, toi, pour toi, le contre-pouvoir? Pourquoi cette position-là est aussi importante? Parce que je pense que les valeurs principales du syndicat puis les gens en tendance sont l'oublié, c'est que ce sont les membres qui font le syndicat. donc, s'il n'y a pas des membres qui lèvent la main pour dire OK, je vais m'en occuper, je vais m'occuper de défendre les droits de mes collègues, des membres, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, fédéral, on a besoin en fait d'avoir des gens qui s'unissent, se solidarisent et ce qui crée en fait ce contre-pouvoir c'est cette solidarité. Donc, la fédération qui est la FTQ c'est ce que ça représente. C'est vraiment le fait que plusieurs syndicats affiliés se mettent ensemble pour créer un contre-pouvoir. Pourquoi? Parce que cette fédération-là elle a les moyens supportés par l'ensemble de ces membres qui c'est quand même 600 000 membres à travers le Québec de travailleuses et de travailleurs qui vont donner ce pouvoir-là parce que dans un monde capitaliste c'est l'argent, le nerf de la guerre. Ah oui? Donc, ils vont donner suffisamment de cotisations pour que nous on puisse ensuite en tant que fédération donner du service en recherche, en éducation, en santé et sécurité. Donc, vraiment dans l'ensemble des paramètres qui concernent le travail mais aussi de faire découler tout ça dans la société parce que c'est pas vrai qu'on travaille uniquement à la défense des droits de nos membres vu qu'on est un contre-pouvoir il faut qu'au niveau législatif ça suive aussi pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Donc, on a tous des gens dans nos familles dans nos amis dans nos connaissances qui ne sont pas syndiqués et qui méritent autant que les travailleurs syndiqués d'avoir des bonnes conditions de vie et d'avoir des conditions de vie décentes. Très bien dit. Très bien dit. Wow! Moi, Marie-Ève, je voulais revenir sur ton titre parce que je réalise peut-être que nos auditeuristes n'étaient pas au courant en tout cas comme moi un de tes titres parce que tu en as plusieurs la vice-présidente femme de la FTQ parce que c'est un poste qui est créé spécifiquement pour les femmes. Oui, en fait, la FTQ a décidé lors d'un de ses congrès je pense que ça remonte à 20 ans maintenant 20 ans déjà de créer trois postes qui sont réservés aux femmes au bureau de direction de la FTQ parce que justement les femmes ont considéré qu'il fallait absolument avoir un point de vue de la condition féminine au bureau de direction pour ne pas que ça continue à être un boys club ad vitam aeternam. Tabarouet! Ce reste, oui! Ce reste de la discrimination positive un quota c'est des mots qui font si peur en 2024 t'es-tu en train de me dire que ça fonctionne? Je pense qu'on en a besoin de certaines mesures structurantes qui imposent en fait la parité et ce que j'ai vu par exemple en allant à la conférence mondiale des femmes de l'ONU c'est que dans beaucoup de pays il y a des forces féminines qui essaient de mettre la parité dans l'ensemble des gouvernements et c'est pas évident au Québec on a quand même eu une progression donc on est passé je pense il y a 10 ans à peu près même pas 20% de femmes parlementaires aujourd'hui on est rendu à presque 47% donc il y a quand même une progression puis cette parité grâce à des lois aussi c'est pour ça que les mesures structurantes sont nécessaires parce que si on n'impose pas quelque chose ça n'arrivera jamais de la bonne volonté la bonne volonté on a beau dire que oui bien sûr on va supplier mais ça ne marchera jamais donc il faut absolument obliger parfois par des mesures structurantes à imposer la place parce qu'il faut qu'on ait une place c'est qu'on ait une voix donc on fait quand même partie de la moitié de la population donc de nos invisibilités réellement comme ça je pense qu'il faut que ça s'arrête donc la parité est quelque chose d'essentiel puis la diversité aussi oui je n'aurais su mieux dire c'est drôle on est là-dedans nous aussi c'est ça j'allais dire pour ceux qui ne nous connaissent pas nous on est des humoristes on est des humoristes féministes puis nous on a parti une page d'Instagram qui s'appelle pas de filles sur le pacing pour j'ai aimé ça quelqu'un qui a dit ah oui j'ai vu ça dans le fond nous autres ce qu'on fait c'est qu'on rassemble on recense dans le fond tous les spectacles d'humour les soirées d'humour où il n'y avait pas de femmes dans le fond sur une soirée et nous on la met sur une page d'Instagram pour montrer à quel point c'est systémique puis comment il y a un boys club dans le milieu de l'humour puis nous on pense que ça prend une discrimination positive puis nous on pense qu'une femme par spectacle c'est le strict minimum ça devrait arriver et malheureusement ça fait quoi un an qu'on a parti la page on est à plus de 200 publications pas en 1984 en 2022 23 24 puis là il y a eu le gala des oliviers si vous suivez un petit peu il y a quelques jours qui est le gala qui récompense les hommes blancs je veux dire les humoristes parce que bon en 2024 c'est encore une fois que des hommes blancs qui ont remporté toutes les statuettes au gala du soir en tout cas les prix individuels je veux dire puis moi je suis là sur le CA de l'association professionnelle de l'industrie de l'humour puis là je me cherche comment leur dire sans flipper une table que ça n'a pas de bon sens en 2024 fait que je vais peut-être te traîner avec moi Marie avec plaisir dans notre prochaine réunion déjà sur 114 CA oui c'est ça tu es capable de rentrer un autre CA dans ton horaire changé nous ce qu'on martèle c'est que si on continue à juste laisser ça aller en humour en politique en culture n'importe où ça ne va pas parce qu'on se fait tout le temps dire le temps tu vas voir le temps va approcher la bonne foi ne fait pas avancer les choses non parce que c'est systémique parce que c'est ancré c'est inconscient des fois c'est conscient malheureusement mais c'est surtout inconscient et le système patriarcal dans lequel on vit est vraiment un système basé sur la colonisation et sur vraiment l'image de Dieu le Père là aussi le bon Père de la famille c'est vraiment une structure et des mœurs qui sont tellement ancrées que même nous les femmes donc beaucoup de femmes ont intériorisé ce système là et c'est très difficile en fait de vraiment de changer cet état d'esprit parce que automatiquement on revient à ça donc s'il n'y a pas vraiment une volonté politique et une volonté de structurer tout ça et d'imposer certains choix ça ne marche pas parce que justement comme on dit on chasse le naturel puis il revient au galop oui puis je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on parlait de contre-pouvoir puis de syndicalisme je trouve que ça vient changer le narratif un peu mondial puis je pense que on a bien besoin si on veut changer le monde de changer le narratif puis pas de penser qu'on s'en va dans le mur puis dans un monde où les arbres sont en feu puis Prada vend des masques à gaz avec des paillettes j'ai l'impression qu'on s'en va là mais tu sais que dans le fond n'importe quelle victoire de la FTQ ou des femmes dans la FTQ bien c'est une victoire pour toutes les travailleuses c'est une victoire pour toutes les femmes à travers le Québec exact tout à fait j'aime ça c'est comme un mélange entre un show du mot puis une manif je vis que pour ça venez à nos shows où est-ce qu'il y a deux personnes woke dans la salle pour ne pas souffrir on a besoin de vous autres on a besoin de pain puis sinon c'est comment travailler avec Magali Picard quand même franchement je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'elle apporte vraiment une ouverture d'esprit et comme je l'ai dit à chaque fois je suis vraiment très contente d'être dans ce momentum parce que je ne suis pas certaine que j'aurais survécu aux façons de faire qui étaient vraiment très centralisées auparavant il y a encore des choses à changer ça c'est sûr mais ça ne se modifie pas comme ça du jour au lendemain une structure comme la Fédération des travailleurs et des travailleurs du Québec mais on a lancé dernièrement les états généraux du syndicalisme enfin après plusieurs congrès où on l'a demandé puis tous les syndicats affiliés ont été d'accord pour le faire puis on a envoyé l'invitation à l'ensemble des centrales syndicales du Québec parce qu'on a besoin d'atterrir en 2024 au niveau syndical il faut absolument qu'on puisse faire autant de changements qu'il y a eu dans le monde du travail puis dans la société donc on veut absolument défendre nos membres puis on veut conserver aussi nos valeurs syndicales de solidarité et je pense que ça c'est essentiel avec toutes les problématiques qu'on voit à travers la planète que ça soit la montée des extrêmes droites que ça soit les changements climatiques que ça soit l'attaque envers les droits des femmes donc il y a beaucoup 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 de choses auxquelles on doit absolument s'attaquer et pour lesquelles il faut absolument continuer à lutter et il faut que ce contre-pouvoir-là puisse continuer à vivre et à se développer Oui, oui, oui tout ce que tu dis mérite des applaudissements tout à fait Excuse-moi Coralie j'allais dire tu nous devances on voulait te poser une question sur ta vision du syndicalisme justement tu sembles penser qu'on est dû pour peut-être un changement de façon de faire dans le syndicalisme qu'est-ce que tu entrevois toi? Mais c'est sûr qu'on doit absolument faire un changement pour pouvoir s'adapter aussi au milieu de travail donc les milieux de travail changent il y a des nouveaux emplois qui sont créés des nouvelles formes de travail qui existent on a aussi le besoin d'avoir la vision des jeunes donc les 35 ans et moins puis je pense que les jeunes sont très allumés les jeunes ont une autre façon en fait de militer puis on a besoin en fait de voir ces nouvelles formes de militance et il faut qu'on puisse s'adapter au niveau syndical à ces nouvelles formes de militance militance là puis comme moi je dis vous allez ouvrir un compte TikTok c'est ça qui se passe non je l'ai fait si au moins c'était que ça oui ça serait si simple ça serait si simple mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce que c'est beaucoup de choses en fait qui doivent être complémentaires donc que ça soit l'éducation populaire que ça soit l'information que ça soit la communication que ça soit aussi l'intérêt que les gens peuvent avoir pour certaines formes de militance mais qui ne sont pas reflétées par le syndicalisme il y a des choses là qui doivent absolument être connues et reconnues qu'est-ce que tu veux dire par là par exemple ? mais je sais que par exemple les jeunes sont très très intéressés par l'environnement donc ils vont beaucoup s'impliquer dans le communautaire puis dans des regroupements parce qu'ils savent que l'impact sur leur vie est tellement évident que pour eux cette forme de militance là est essentielle parce que sinon il ne voit pas d'avenir donc c'est quelque chose que je pense qu'au niveau syndical il faut absolument reconnaître ces formes de militance là puis leur dire que le syndicat aussi milite pour ça donc oui on a l'impression qu'on défend peut-être parfois des entreprises minières ou qui sont dans le pétrole mais c'est parce que nous on ne défend pas ces entreprises-là on défend des travailleuses et des travailleurs donc ce qu'on veut c'est être à la table puis modifier ces emplois-là pour pas qu'ils perdent leur statut et leur niveau de vie donc on ne veut pas de la destruction des familles ce qu'on veut c'est qu'ils puissent continuer à bien vivre donc on a juste une façon de militer qui est très différente donc le but ce serait vraiment d'essayer de rassembler toutes ces forces-là pour qu'on puisse vraiment avancer mais c'est ça les forces contraires sont quand même très fortes ah oui donc c'est pour ça que c'est plus ou moins facile de le faire mais on a besoin de jeunes femmes comme vous ah c'est pas vrai on essaie on essaie on essaie on est brûlés sinon ben tu nous as dit que tu t'étais battue entre autres pour une journée de congé menstruel une journée par mois pour les personnes avec des utérus comment là c'est dur à implanter qu'est-ce qui se passe mais en fait au dernier à l'élection de Magali Picard donc au dernier congrès de la FTQ il y a deux résolutions en fait donc une qui a frappé frappé le plancher donc quand on dit qu'une résolution frappe le plancher ça veut dire qu'elle est débattue en congrès donc tout le monde peut aller au micro puis dire je suis pour ou je suis contre donc la première qui a été adoptée puis on en est très fiers donc si vous allez sur la porte de la toilette ici vous allez pouvoir la voir c'est qu'on a réussi à amener une résolution qui a été adoptée à l'unanimité pour la gratuité des produits menstruels donc on demande oui c'est très bien donc la FTQ va vraiment essayer au cours des prochaines années là à faire en sorte d'amener cette gratuité là non seulement au niveau syndical mais de tous les affiliés de la FTQ puis probablement essayer de le faire aussi au niveau municipal provincial donc ça c'est des choses là qu'on veut emmener puis l'autre résolution qui a été adoptée par la suite c'est d'essayer de trouver une façon d'implanter un congé menstruel donc on l'a vu que ça existe dans d'autres pays puis je pense que c'est quelque chose là qui est possible j'ai vu dernièrement là qu'en France il y avait un projet de loi qui avait été déposé mais évidemment vu qu'il y a beaucoup de messieurs qui sont qui sont à la tête des des assemblées puis des parlements ça va probablement être un combat difficile à gagner mais j'ai vu dernièrement qu'il y avait alors je ne sais pas si c'est un parlementaire mais il y a des parlementaires qui ont accepté d'avoir la petite machine là qui provoque des crampes mensuelles pour leur présenter le projet de loi parce que juste notre parole n'est pas suffisante ils ne croient pas donc il faut leur faire mal il faut leur faire vivre en fait ils ont besoin de vivre ce que vive une femme bon évidemment tu n'as pas le mal de tête les nausées puis tout ce qui va avec les tâches impossibles à enlever sur tes bras tu as juste la douleur l'envie de pleurer quand on écrit un courriel donc ça c'est quelque chose que je pense qui est vraiment essentiel puis que vu que ça a été adopté une résolution une fois que c'est adopté en congrès la FTQ est dans l'obligation de respecter cette résolution donc on essaie de tout faire pour mettre en place pour que ça devienne quelque chose de pratique donc c'est sûr qu'on en a vraiment beaucoup juste pour vous le dire au dernier congrès on a eu au-dessus de 150 résolutions wow wow puis si là je ne veux pas si c'est trop compliqué je ne veux pas que tu résumes en 4 secondes quelque chose qui prendrait 4 heures mais comment on implante ça un congé c'est quoi les idées que vous aviez est-ce qu'une femme se présente deux jours avant deux jours d'avant en disant dans deux jours je vais fortement avoir mal au fond quand j'ai un congé mais c'est sûr mais c'est sûr que la difficulté qu'on a par rapport à l'insérer comment est-ce qu'on l'insère ce congé-là est-ce qu'on l'insère dans le code du travail est-ce qu'on l'insère au niveau de la santé et sécurité est-ce qu'on l'insère donc tu sais il faut vraiment évaluer au niveau même législatif puis des structures comment est-ce qu'on peut l'insérer ensuite c'est sûr que les employeurs vont probablement et certainement rechialer ils vont dire mais là c'est pas toutes les femmes qui ont mal parce qu'évidemment elles sont tous médecins ils sont tous médecins et puis ils le savent puis ils vont probablement vouloir aller plus du côté de la santé donc un biais médical ou une preuve un biais médical oui c'est facile à voir moi je suis certaine je suis certaine qui vont juste à mon avis que c'est ça qu'ils vont demander c'est ça qu'ils vont demander c'est sûr et certain donc le fait que en fait de même reconnaître que la femme biologiquement est différente et doit avoir au moins une journée par mois c'est comme de quoi tu parles c'est comme surréaliste donc on est capable d'aller au travail c'est comme surréaliste puis tu sais les femmes on a beaucoup je pense de pénalités juste parce qu'on est femme on est pénalisé parce qu'on tombe enceinte on est pénalisé parce qu'on peut faire des fausses couches on est pénalisé parce qu'on est menstrué on est pénalisé parce qu'on s'occupe de nos enfants puis on est pénalisé quand on s'occupe de nos parents et en plus on est pénalisé lorsqu'on part à la retraite parce que tout ça nous a pénalisé tout au long de notre vie puis en plus on est pénalisé pour la ménopause donc on est pénalisé à toutes les étapes de notre vie moi je pense qu'il faudrait juste pour que les gars acceptent notre congé menstruel il faudrait qu'une journée par mois on les punch dans le ventre même on fait va travailler oui on va mettre ça sur TikTok mais juste on les punch si ils sont capables de faire leur journée tu coutes pour ta journée bon encore une fois on dit pour des raisons légales ceci est une blague mais moi je dirais plusieurs petits punchs au cours de la journée moi j'ai un ami qui a reçu ça parce qu'elle fait de l'endométriose puis son meilleur ami lui a acheté ça la machine la machine en disant ah tu sais je sais que souvent les gars disent que c'est pas vrai fait que je t'ai acheté la machine pour que tu testes elle l'a mis à 10 puis elle était comme c'est même pas la douleur que je ressens quand j'ai mes règles puis tous les gars qui l'ont essayé dans le party étaient comme à plier en deux puis ils étaient comme je suis plus capable d'avoir été ça alors qu'elle était comme dans mon échelle de douleur le 10 c'était genre un 5 tu sais parce que c'est c'est juste par-dessus au final si jamais vous avez testé la petite machine c'est juste par-dessus l'espace c'est pas dedans ils savent ils savent pas c'est quoi quand t'es ternu quand t'es menstrué c'est pas ça c'est pas ça qui semble j'aime ça les gars ont regardé les autres filles rire pour voir c'est quoi c'est pas drôle oui c'est vrai moi je mettrais tâche des bobettes dans la journée accident de travail CNS ça serait ma résolution merci Marie avec plaisir et on termine ce bel épisode avec ton édito Coralie oui bien ces temps-ci je pense tout le temps au fait qu'à l'école j'ai appris qu'en Occident les femmes ont commencé à travailler pendant la première guerre mondiale l'histoire nous est racontée à peu près comme ça les hommes sont allés à la guerre les femmes les ont remplacées avant ça les femmes ça restait à la maison ça se pognait le beigne ça s'occupait des enfants ça passait le balai une fois de temps en temps puis ça mangeait des cheetos sur le divan en regardant la télé là je suis pas conne je sais bien qu'en 1910 ça existait pas des cheetos ok mais là j'ai l'impression qu'il a fallu que je devienne férocement féministe pour réaliser que ta minute là les femmes ont pas commencé à travailler les femmes ont toujours travaillé les femmes pauvres travaillaient déjà à l'usine les femmes racisées faisaient déjà des ménages les soeurs soignaient déjà les malades la femme de l'agriculteur labourait la femme de l'aubergiste brassait la bière la femme du commerçant en tenait les comptes les femmes enseignaient aux enfants réparaient les vêtements puis les femmes riches qui pouvaient se permettre de rester à la maison bien ils géraient la maison les femmes ont jamais commencé à travailler elles ont jamais arrêté puis elles arrêtent jamais non plus menstruées malades enceintes mères notre seule break c'est le sommeil puis je pourrais pas vous conter le nombre de fois que j'ai rêvé que je faisais un chiffre de travail comme serveuse ou que je suis psychologue d'un ami de gars qui parle pas de ses émotions à ses amis de gars non l'histoire humaine c'est toujours reposé sur le travail des femmes sur nos câlins nos soins nos repas nos outils nos habits nos enfants sur les réseaux sociaux on va de plus en plus de femmes vouloir revenir au foyer elles s'appellent les trad wives des femmes traditionnelles pourtant il y a rien de moins traditionnel que de sous-entendre que le rôle d'une femme est réservé à la maison c'est un pet dans l'histoire du monde cette idée de la sphère ménagère c'est une idée qu'il a pogné à l'époque de Victorienne où on les appelait les anges de la maison d'après un poème qui selon ma compréhension a pogné autant que la toune d'Espacito ça a l'air de ça puis tu sais l'époque Victorienne cette charmante époque où tu pouvais faire full cash comme pilleur de tombe en vendant des cadavres ou bien essayer la nouvelle diète du jour le verre solitaire puis comme toutes les mauvaises idées du monde elle a fait son chemin en Amérique des banlieues puis partout mais rester à la maison c'est pas la réalité des classes ouvrières et pauvres ça l'a jamais été l'histoire est écrite par les gagnants par les riches le patriarcat puis la suprématie blanche alors dans l'imaginaire populaire les femmes n'ont jamais vraiment travaillé pour que l'histoire les mentionne enfin il a fallu qu'elles remplacent les hommes dans leur métier pour qu'on reconnaisse enfin leur travail il a fallu qu'elles sortent des usines avec le visage noir de suie qu'elles fument des cigarettes puis qu'elles réclament une place ou boire une bière après leur shift quoique parfois notre mémoire collective se rappelle du travail des femmes celui des travailleuses du sexe non mais combien de fois on a entendu que le travail du sexe était le plus vieux métier du monde sais-tu je suis pas mal sûre que le plus vieux métier du monde c'est cuisinière nounou enseignante couturière mais l'histoire est un homme macho qui s'intéresse à nous que pour le sexe selon Statistique Canada le coût du travail ménager non rémunéré s'élève à 860.2 milliards de dollars soit 37.2% du PIB en 2019 ça c'est plus que la contribution totale des secteurs de la fabrication du commerce de gros et du commerce de détails imaginez là tout ce qu'on pourrait faire les femmes avec 860 milliards de beaux bidous dans nos poches non mais je m'entorcherais-tu de la taxe rose non mais on le paierait l'arrêt d'autobus supplémentaire qui nous permet de marcher moins longtemps que les clients entre nos doigts on aurait peut-être même le budget pour des places de garderie à 50 piastres c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que certaines femmes restent à la maison parce que leurs enfants eux n'ont pas de place en garderie puis elles tardent à reprendre leur place au travail les tradwives dont je vous parlais tantôt elles restent à la maison parce qu'elles aiment faire du pilates puis des céréales from scratch elles jouent à être pauvre avec leurs deux poules dans leur jardin puis je les juge pas là you do you boo ou ma libre traduction que j'essaie de partir tu fais toi Tisha j'essaie mais ne pas travailler ce n'est pas notre rôle traditionnel ni notre rôle historique quand les masculinistes disent que les féministes ont gâché la société que tout a commencé à mal aller quand les femmes se sont mises à travailler bien ça m'étonnerait bien gros parce qu'elles ont toujours travaillé c'est pas que les femmes n'avaient jamais travaillé c'est qu'elles ont toujours été exploitées puis là pensez pas non plus que je fais une autre capitaliste pro-travail puis que j'encourage les gens à amener leurs enfants à des cours de piano après l'école pour se rajouter un petit meeting en début de soirée je veux juste qu'on se rappelle que l'histoire n'a jamais vraiment fait l'histoire des femmes il faut la dépoussiérer la chercher puis aujourd'hui la construire puis je veux plus jamais entendre que les femmes viennent juste juste de commencer à travailler mon nombre de femmes puis celles de mes ancêtres sont fatiguées wow oh yeah merci beaucoup Coralie c'est déjà ce qui met un terme à ce fabuleux épisode spécial de Farouche édition FTQ oui avant de vous laisser partir on a des petits remerciements à faire merci à Marie-Ève pour tes réflexions pour l'invitation merci à Chuck à la console merci à Véronique pour le superbe arrangement de notre jingle merci aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent merci à toi my sister from another mother Coralie Lapériard tout le monde merci à toi Emna Achaud merci à vous chers publics de vous être déplacés on rappelle à tous nos nouveaux femmes de Farouche d'aller écouter tous les autres épisodes de Farouche disponibles sur YouTube ainsi que toutes les plateformes de balado oui on voulait vous dire aussi qu'on organise un fabuleux switch and pitch samedi le 27 avril de 13h à 15h c'est un moment entre féministes parce qu'on va pouvoir s'échanger du linge et des jokes sur Benoît Charette parce que consultez nos réseaux sociaux notre groupe VIP Facebook qui s'appelle Farouche le podcast pour avoir tous les détails et rendez-vous le 8 avril prochain au pub La Casse Zéro déchet pour l'épisode 7 de Farouche un épisode spécial Moi de la Terre avec les merveilleuses Brigitte Poupard et Calamine les billets sont en vente juste cliquez sur le lien dans notre bio Instagram voilà merci encore une dernière fois à vous chers publics et qu'on se laisse sur notre super chic d'eau une dernière fois essayer de chanter avec nous puis clapper avec nous bonne fin de soirée merci d'avoir écouté cet épisode spécial Syndicat des employés professionnels et de bureau et FTQ de Farouche si vous voulez assister à notre prochain enregistrement devant public du 8 avril ou du 20 mai les billets sont déjà en vente on vous rappelle que si vous désirez vous aussi avoir un épisode de Farouche personnalisé pour votre organisme ou votre entreprise c'est possible envoyez-nous simplement un courriel au faroucheaupluriel.podcast à commercialgmail.com et on pourra discuter ensemble des paramètres n'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche barre en bas podcast à rejoindre notre groupe BIP Farouche le podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et à nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado à la prochaine les Farouches et à la prochaine